Mes chers compatriotes, en ce 1er mai, nous célébrons le travail et à travers lui l'émancipation individuelle ainsi que les conquêtes sociales collectives qui ont permis l'émergence d'une conception exigeante de la dignité des travailleurs. Qu'il me soit ici permis d'emblée d'avoir une pensée fraternelle pour la grande famille de la francophonie où cette fête revêt une importance particulière du Québec au Sénégal. Ce jour est également l'occasion pour les Français d'honorer la mémoire de Jeanne d'Arc qui fut l'héroïne voilà plus de 600 ans des débuts de la construction d'une nation souveraine et indépendante contre les ennemis du dehors qui condamnaient le royaume de France à la disparition. De l'expérience de ce chaos vient notre attachement si profond à l'unité nationale qui de Richelieu au général de Gaulle a irrigué des générations de grands dirigeants artisans passionnés de l'épopée française. Et c'est précisément un message d'optimisme, de pugnacité et de renouveau que je souhaite vous adresser aujourd'hui par-delà la gravité des mots dont notre pays est affligé. Je vois dans l'extraordinaire précocité de Jeanne d'Arc, 17 ans lors de la levée du siège d'Orléans, l'occasion de souligner l'espoir que nous devons placer en notre jeunesse. Je vois dans le caractère désespéré de la situation du pays avant l'irruption de cette jeune sainte dans l'histoire, un rappel à notre devoir de projeter inlassablement notre nation dans l'avenir malgré l'adversité. Je vois enfin dans notre attachement si profond à la dignité des travailleurs une injonction morale à faire vivre une France prospère et protectrice pour chacun de ses citoyens. Bien sûr, les périls immédiats auxquels nous sommes confrontés et l'arrogante incompétence de ceux qui prétendent gouverner notre pays nous conduisent parfois à oublier les formidables élans dont nous sommes capables. Sur le plan sécuritaire, les quatre dernières années ont été parmi les plus douloureuses depuis des décennies pour le peuple français. La délinquance du quotidien et les émeutes urbaines sont devenues notre lot commun du fait des renoncements politiques, mais pas seulement, du laxisme judiciaire aussi. C'est le chaos qui s'est installé. Le terrorisme islamiste qui a prospéré sur l'irresponsabilité migratoire et le renoncement criminel à l'idée pourtant si lumineuse de l'assimilation républicaine, a causé la mort de 264 de nos compatriotes. L'Union nationale, condition de la paix civile, poursuit sous nos yeux son lent délitement, nous jetant dans les affres de la division, de la désunion, de la fragmentation. Les premiers témoins en sont bien souvent les fonctionnaires. Je pense aux forces de police et de gendarmerie, bien sûr, mais aussi aux enseignants et aux soignants, bien souvent condamnés à se rendre au travail avec la peur au ventre. En matière économique, le lent déclin de notre pays depuis 30 ans se poursuit avec une régularité métronomique. Les apôtres de la mondialisation heureuse et des bienfaits du libre-échange se sont succédés au pouvoir, complices du délitement de notre appareil productif dont nous payons chaque jour le prix. Face aux fermetures d'usines et au désespoir de nos agriculteurs, ils n'ont eu de cesse d'ouvrir davantage la France au vent de la concurrence internationale déloyale et du dumping social. Cette fuite en avant se poursuit inlassablement. Les accords de libre-échange signés par l'Union européenne, sans que le peuple n'ait son mot à dire, se succèdent. Inutile de chercher d'autres causes à la dégradation continue de notre balance commerciale depuis 20 ans. De fil en aiguille, c'est à la notion même de souveraineté nationale que nos gouvernements successifs ont coupablement en réalité renoncé. Les actifs stratégiques nationaux ont été bradés après avoir été aimablement financés par les contribuables. Hier, Alstom, avant-hier les autoroutes, demain nos barrages et notre industrie nucléaire, pourtant indispensable, nous le savons, au modèle de croissance durable que la France devrait investir, promouvoir et exporter dans le monde entier, porté par son excellence scientifique et technologique. Je n'oublie pas naturellement la dépendance numérique dans laquelle se trouve la France, incapable de juguler la prédation fiscale et le commerce des données personnelles pratiquées par une poignée d'entreprises que nos gouvernants ont été impuissants à mettre au pas. Au sommet de cet édifice, Emmanuel Macron. Pas ses maîtres en l'art d'adapter son discours en fonction des auditoires, prêche la déconstruction de notre histoire nationale auprès de journalistes étrangers. Qu'y a-t-il de surprenant de la part de celui qui clamait l'absence d'une culture française ? Le socle de nos principes républicains les plus chers. Est désormais quotidiennement remis en cause par ceux-là même qui ont pourtant pour tâche de les préserver et d'en faire les fondations politiques et morales de notre capacité à nous projeter dans l'avenir. Le ministre de la Justice se dit ministre des prisonniers. Le ministre de la Défense envisage des sanctions contre des officiers à la retraite qui ont eu l'outrecuidance de lancer un cri d'alarme après une vie passée à servir la nation sur l'effritement de la cohésion nationale. Le ministre de l'Intérieur ne trouve rien à redire à ce que des clandestins soient régularisés après plusieurs années passées dans l'irrégularité sur notre sol. Y compris lorsqu'en bout de chaîne, ils commettent des actes de barbarie comme à Rambouillet. À la confluence de tous ces renoncements se trouve l'incapacité des gouvernants à faire face aux défis sanitaires auxquels nous sommes confrontés depuis janvier 2020. Oui, quand un pays est gouverné par des dirigeants qui ne croient plus en son unité, en sa grandeur, en sa capacité à marquer l'histoire, c'est le délitement qui menace. La patrie de Pasteur s'est montrée incapable de fabriquer un vaccin. Le pays de Colbert n'avait plus les usines lui permettant de fabriquer les équipements sanitaires élémentaires qui ont dû nous être envoyés de Chine. La France de Bonaparte a confié aux bureaucrates de la Commission européenne la gestion de ses approvisionnements en vaccins avec le succès que l'on connaît. La France, patrie de la science, de l'innovation et de l'esprit de conquête, se transforment en une province paralysée de l'Union européenne. Le peuple en paie le prix, écrasé entre le marteau du matraquage fiscal et l'enclume des errements bureaucratiques d'un État toujours plus fort avec les faibles, toujours plus faible avec les forts. Mes chers compatriotes, je sais que vous êtes immensément nombreux à partager la rage au cœur et l'amour de la France chevillée au corps, les constats que je viens de formuler. Mais je sais aussi que vous êtes pleinement conscients des ressources extraordinaires dont notre pays dispose pour reconquérir son rang et porter haut le flambeau du génie français. Je viens d'évoquer la double symbolique dignité du travail, foi dans la jeunesse, que revêtait la date du 1er mai. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est à vous, jeunes, notre espoir et notre avenir que je voudrais m'adresser tout particulièrement. Car vous avez été les premières victimes des errements et des fautes de nos gouvernants. Depuis un an, nombre d'entre vous ont arrêté leurs études, plus de 15%. Depuis un an, les consultations médicales des jeunes pour raisons psychologiques ont dramatiquement augmenté, conséquence notamment de la solitude imposée qui frappent tout particulièrement ceux ayant quitté le domicile familial pour leurs études. Depuis un an, ceux d'entre vous qui occupez un emploi en parallèle de leur formation sont privés de revenus. Très peu a été fait pour les remplacer. Depuis un an, la valeur des diplômes récompensant vos efforts est largement compromise par l'incapacité de nos gouvernants à organiser la poursuite de vos cursus dans des conditions garantissant la qualité des contenus et la rigueur des examens finaux. Depuis un an, vous devez vivre avec la peur d'une entrée dans la vie professionnelle éternellement repoussée ou compromise par les incertitudes de la situation économique. À ces événements liés à la crise sanitaire s'ajoutent des phénomènes structurels dont pâtit la jeunesse qui se sont peu à peu aggravés au cours des 20 dernières années. Tout d'abord, l'entrée dans la vie professionnelle, que l'on soit salarié ou que l'on aspire à créer une entreprise, est très insuffisamment accompagnée par les pouvoirs publics. La fiscalité, la complexité administrative, la difficulté à constituer un apport suffisant dans le cas des créateurs d'entreprises sont dissuasives. Ensuite, l'accès à la propriété est devenu extrêmement difficile du fait de l'explosion des prix de l'immobilier. Ce phénomène, s'il concerne principalement les grandes villes, touche également de plein fouet les jeunes souhaitant devenir propriétaires dans les villes moyennes ou en zone rurale. Ils fragilisent leurs projets d'avenir. Enfin, la capacité des jeunes à fonder une famille est rendue particulièrement difficile dans le contexte actuel. Or, quelle nation peut imaginer se projeter dans l'avenir si elle est incapable d'assurer un niveau de protection suffisant à ces jeunes générations pour leur permettre sereinement d'élever des enfants ? C'est ce manque qui explique largement, à mon sens, le faible niveau de la natalité en France, le plus bas d'ailleurs depuis des décennies. De façon plus profonde, je suis convaincue que les jeunes pâtissent plus encore des discours qui nous incitent continuellement en tant que Français à la haine de soi, au dénigrement ou au reniement de nos valeurs, de nos traditions, de notre histoire. En tant que responsable politique, je veux réapprendre à la jeunesse de France à s'aimer. C'est pour cela que j'envisage de mettre en œuvre un ambitieux plan à destination de la jeunesse, dès mon arrivée à la tête de l'État. Nous accompagnerons le dynamisme et l'énergie de nos jeunes qui se lanceront dans l'entrepreneuriat. Ceci s'inscrit dans notre détermination à augmenter le niveau d'activité des jeunes en France, qui est aujourd'hui très en dessous de celui des jeunes Allemands ou des jeunes Anglais. Tout ceci participe évidemment à notre chômage endémique et structurellement élevé. Alors pour y remédier, nous ouvrirons à toute personne de moins de 30 ans qui créera son entreprise, y compris sous la forme de micro-entreprises, l'opportunité d'une part de bénéficier d'une dotation en fonds propres égale à ses propres apports. Cette dotation en fonds propres sera portée par le Fonds souverain dont j'ai déjà évoqué la création. Elle sera très simple à obtenir car nous souhaitons débureaucratiser les procédures publiques. D'autre part, de bénéficier d'une exonération totale d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu pendant cinq années sur tout le territoire. Tout le monde en bénéficiera. Les jeunes bien sûr, mais aussi les territoires. Les activités émergentes, les secteurs en devenir, les secteurs innovants et de manière générale, le dynamisme de la nation et sa confiance en soi. Je proposerai par ailleurs une évolution de la fiscalité des successions et des donations qui sera tournée vers une plus grande mobilité du capital entre les générations en faveur de la croissance et de l'emploi, tout en respectant les principes d'équité républicaine en la matière. J'aurai l'occasion d'en reparler. Dans le domaine de la formation initiale et professionnelle, nous mettrons en place les voies et les moyens permettant à tous un véritable choix de cursus éducatif. L'école, bien sûr, avec l'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, à tout le moins, mais aussi le collège, le lycée, l'université, les grandes écoles et l'enseignement professionnel. Il faut que tout jeune puisse choisir sa voie entre un cursus généraliste passant par l'université et un cursus professionnalisé adapté au métier d'aujourd'hui et de demain. Nous souhaitons rétablir une réelle égalité des chances avec un soutien public similaire pour chacun des cursus. Ainsi, nous généraliserons un chèque formation destiné aux entreprises qui prennent en formation un jeune apprentissage, alternance, professionnalisation. L'entreprise recevra un chèque formation pendant toute la durée de formation du jeune pour un montant correspondant à 50% du coût budgétaire public d'une formation généraliste pour les tranches d'âge équivalentes. Ce chèque formation pourra donc atteindre des niveaux non négligeables autour de 5 000 à 6 000 euros par an pour un lycéen et jusqu'à 8 500 euros par an pour un étudiant. Ce dispositif sera évidemment articulé avec ce qui existe déjà pour en assurer la cohérence. Au fond, il s'agit de traités avec la même intention pour la filière générale et les filières professionnelles. En parallèle, une politique massive de soutien aux jeunes familles sera mise en œuvre. Des prêts publics plafonnés à taux zéro seront octroyés aux jeunes couples dont le remboursement sera différé à chaque naissance et le capital restant dû effacer dès le troisième enfant. La garde d'enfants à domicile sera d'ailleurs rendue déductible à 100% de l'impôt sur le revenu et l'État investira massivement en plus de ces dispositifs dans la construction de nouvelles places en crèche. Mes chers compatriotes, après plusieurs décennies de règne de l'anarchie, du libre marché mondialisé et de démission de l'État, je voulais vous dire encore en ce 1er mai l'ambition que je porte que nous devons tous porter pour notre grande et belle nation. L'ambition d'un redressement national. L'ambition d'une reprise en main du destin de notre pays loin des illusions mondialistes d'une caste dirigeante qui a depuis longtemps renoncé à nous maintenir dans le peloton de tête des nations et qui a prouvé depuis plus d'un an son incapacité à tenir la barre du vaisseau France. L'ambition d'un pays si singulier, débordant de talents et d'inventivité, est fort de l'infinie richesse de son patrimoine, paysager, patrimonial, artistique, gastronomique, philosophique, intellectuel. Mon objectif, vous le savez, est de remettre la France en ordre en assurant la protection des Français, en permettant la projection de notre pays dans l'avenir, en favorisant la transmission de nos valeurs au monde et à nos enfants. Car la France n'est pas qu'une idée. C'est une façon d'être au monde, c'est un territoire, c'est une culture, c'est un patrimoine matériel et immatériel. C'est un mode de vie, c'est la République laïque, une et indivisible. La France, c'est aussi une façon de nous demander avec audace ce que nous pouvons, ce que nous devons dire à l'humanité. La France, c'est aussi l'universalisme, et en miroir le refus du communautarisme et de l'obscurantisme auxquels nous opposerons sans relâche l'impératif d'assimilation républicaine. Ces valeurs doivent être préservées. La France, c'est encore l'incapacité à se résoudre au déclassement. Ce n'est pas la résignation à une vulgate médiocre prenant le multilatéralisme, là où il n'y a en réalité que dissolution de la souveraineté nationale et slogan creux. La France, c'est un attachement viscéral à l'indépendance nationale. Des tempêtes s'annoncent pour les décennies à venir. Nous en sentons déjà tous les premières bourrasques. Il est urgent de doter notre pays des outils qui lui permettront d'y faire face. La France, c'est enfin cette nation conquérante, mais qu'une classe politique dépassée a maintenue dans les chaînes de sa gestion du déclin. Je vous le répète, il n'est pire dirigeant que celui qui ne croit pas en son pays. Moi, chers amis, je crois en la France. Je la vois en grand. À nous de rétablir rapidement la prospérité de notre nation et sa capacité à rayonner. À nous de rétablir l'union nationale et la paix civile qui nous font cruellement défaut. Cela exigera de nous la force et la détermination d'où nous avons si souvent fait preuve au cours de notre histoire. Nous en sommes capables. Nous devons défendre nos idées. C'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser à l'occasion des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochains. J'ai besoin de votre confiance et nos candidats de votre soutien. Pour nous, l'espérance a un nom. Demain. Vive la République. Vive la France. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021